Ce qui frappe en cette fin d'avant-midi lorsque nous nous présentons sur la rue Duchesneau dans le quartier Mercier-Est à Montréal, ce sont les odeurs nauséabondes. On a tué de la maman puis sept bébés. Un coup de bâton de hockey. Un coup de bâton de hockey pour de vrai? Un coup de bâton de hockey. C'est une zone qui les a tués. Le nombre d'ordures qui jonchent le sol est impressionnant. On a eu quatre bébés dans le bloc, ça fait des couches. Ça fait trois semaines qu'ils ne sont pas passés. Ce matin, moi, c'est des mouettes que j'entendais chanter. Ils fouillaient dans les ordures pour manger, se nourrir, les écureuils. Ici, dans certains secteurs de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on vient d'implanter la fréquence de collecte des ordures ménagères aux deux semaines. Ça fait suite à un projet pilote qui a été mené en 2022 dans deux secteurs de l'arrondissement. Il n'y a pas eu de ramassage depuis le 22 mars. C'est la date à laquelle la mesure a été implantée. La semaine dernière, le 5 avril, ce tronçon aurait cependant été omis par l'entrepreneur privé, nous explique l'arrondissement par écrit. Une trentaine de minutes après notre arrivée sur la rue Duchesneau, des équipes étaient au travail pour tout ramasser. On se transporte maintenant sur la rue Cartier. On est tout près du métro Papineau, où la Ville a dû intervenir d'urgence pour un dépôt sauvage sur un domaine privé. On a été saisis d'une demande citoyenne. C'était un domaine privé. On n'est pas supposés d'intervenir, mais je veux dire, c'était épouvantable. On a pris tous les moyens pour ramasser ça. On est allés avec une grosse pépine. On a une dizaine de cols bleus, puis on a fait le travail. Est-ce que vous considérez que la Ville de Montréal est propre actuellement? Non, particulièrement cette année. Alors ce printemps, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige durant l'hiver. En fait, on a ramassé de la neige une fois au mois de janvier. Puis quand on ramasse de la neige, d'habitude, on ramasse tout ce qui traîne en même temps. Là, on ne l'a pas fait, donc c'est resté au sol. C'est pour ça qu'il y en a de temps cette année. Le porte-parole en profite pour lancer un message aux citoyens et de dénoncer ces incivilités sur le territoire montréalais. Sans la participation du public, on n'y arrivera pas. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.